Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons voir dans Photoshop comment utiliser la coloration sélective pour changer cette image, comme ceci. Alors, n'oubliez pas de télécharger l'image dans la description. Je m'appelle Hakim et je suis passionné de photographie et de vidéographie. Je fais essentiellement du portrait beauté, du fashion et des photos de produits. Je suis aussi vidéaste à mes heures perdues. Dans cette chaîne, je vous montre comment je prends mes photos. On va parler des réglages, de la lumière utilisée, des préparatifs et des retouches photo. Je fournis aussi des images du tutoriel. Pour cela, il faut juste cliquer dans le lien dans la description et enfin me suivre pas à part. Donc, vous n'avez pas le choix de ne pas avoir les mêmes résultats que moi. Fais attention à tous les détails afin que ce soit facile à faire, quel que soit votre niveau. Alors, si c'est pour la première fois que tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Dans 90% de mes retouches photo, notamment en ce qui concerne le traitement de couleurs, j'utilise toujours la coloration sélective. Grâce à sa polyvalence, je suis convaincu que c'est l'un des outils les plus puissants pour les photographes. C'est vrai, elle représente 10% d'une retouche complète, mais je préfère décortiquer chaque technique pour que vous ayez les outils nécessaires pour retoucher entièrement une image. Bon, assez bavardé, allons sur mon ordi, je vous montre ça. Pour m'assurer que nous avions le même environnement de travail, allez sur Windows, fenêtre en français et choisissez Workspace, espace de travail et choisissez Photographie. Pour activer la coloration sélective, cliquez ici et choisissez Selective Color, couleur sélective en français. Voici le calque de réglage qui est apparu au-dessus de l'image initiale. Juste ici, vous aviez le menu propriété que nous allons utiliser pour modifier la photo. Si vous ne l'avez pas, double-cliquer ici, pas sur le masque, mais ici. La coloration sélective est un outil utilisé dans Photoshop qui vous permet de mélanger vos canaux de couleurs individuels à l'aide de curseurs dans Photoshop. Le panneau lui-même est divisé en neuf canaux de couleurs différentes, rouge, jaune, vert, crayon, bleu, magenta, blanc, neutre et noir. Chacun a ses propriétés de réglage de canaux de couleurs, crayon, magenta, jaune et noir. Cela semble compliqué, mais ce n'est pas le cas. Les canaux de couleurs dont je viens de parler, notamment le rouge, jaune, vert, crayon, bleu, magenta, blanc, neutre et noir, vont vous permettre de nous concentrer sur une couleur précise dans votre image. Par exemple, dans cette image, si vous voulez vous concentrer sur les tons verts, vous pouvez ajuster la couleur dans les canaux de couleurs vertes. Lorsque vous avez sélectionné votre canal de couleurs, vous pouvez ensuite y apporter des ajustements en ajoutant et en soustrayant les divers crayons magenta, jaune et noir. Faisons un test rapide, mais avant, il faut savoir quelque chose. Une couleur aura plus d'éclats si elle est exposée dans l'ombre que dans la lumière. Prenez les feuilles d'artifice comme exemple. Vous comprenez qu'il est plus préférable de les voir la nuit que le jour. Donc c'est le même principe que nous allons utiliser pour apporter plus de vert dans cette image. Donc je vais d'abord sélectionner les tons verts. Et je vais apporter plus de noir dans les tons verts de l'image. Quand je fais un avant-après, vous voyez que le vert est légèrement plus pur. Autre chose. Quand vous regardez juste en bas ici, vous voyez le choix de sélectionner le mode relatif ou absolu. La différence entre ces deux paramètres dans le panneau est assez simple. Le relatif va être une technique beaucoup plus subtile pour l'outil. Ce que relatif fait, c'est qu'il prend la valeur de la teinte de couleur dans l'image, puis la modifie d'un pourcentage au total. Donc si votre image contient 50% de ton rouge par exemple, ajouter 10% au curseur rouge va en fait ajouter 50% dès 10%, ce qui porte le total de 55%. Absolue va fonctionner en valeur absolue, ce qui signifie que l'ajustement de 10% va ajuster cette couleur de 10%. Par souci de simplicité, il suffit de penser que le relatif est une option beaucoup plus subtile à utiliser et l'absolu étant beaucoup plus dramatique dans ses ajustements. Pour moi, personnellement, j'utilise le relatif car je préfère les réglages fins et doux. Moi, je n'aime pas la violence. Bon, ceux qui sont restés ici, félicitations et pour vous récompenser, j'ai une petite astuce pour vous. J'ai dit tout à l'heure que chaque canot de couleur est modifiable avec les tons crayons magenta jaune et noir. Donc ils sont au nombre de 4, mais en réalité, ils sont au nombre de 8. En effet, si vous bougez le curseur du côté négatif, vous aurez la couleur opposée. Par exemple, la couleur opposée du magenta est le vert. Si je fais du côté négatif, vous voyez que nous avons du vert. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre une image de référence ici. Vous pouvez aussi le voir si vous sélectionnez la balance de couleurs ici. Mais nous utiliserons cet outil dans un autre tutoriel, donc je supprime. Bon, maintenant que tout est clair, nous allons commencer à modifier notre photo. Pour m'assurer qu'on commence sur de bonnes bases, nous allons supprimer le calque. Pour supprimer, sélectionnez le calque et appuyez sur la touche supprimer ou delete de votre clavier. Vous pouvez aussi glisser ou déposer le calque juste dans la corbeille ici. Recréons le calque. Cliquez ici et choisissez Selective Color ou couleur sélective. Voici le calque de réglage qui est apparu au-dessus de l'image initiale. Juste ici, vous aviez le menu propriété que nous allons utiliser pour modifier la photo. Si vous ne l'aviez pas, double-cliquez ici. Pas sur le masque, mais ici. La première des choses que nous allons faire est d'apporter plus de vert dans l'image. Donc, je sélectionne les tons verts et je vais ajouter plus de noir. Ensuite, j'aime beaucoup avoir des images très contrastées. Ça me permet de détacher mon sujet du fond. Donc, pour cela, je vais sélectionner les tons noirs et je vais encore les accentuer en ajoutant du noir. Ensuite, je vais ajouter du vert dans le noir. Donc, l'opposé du magenta, c'est le vert. Voilà, donc je vais diminuer le magenta et voilà. Ensuite, en ce qui concerne la lumière qui sort du bas, pour info, c'est un Flash Cobra que j'ai utilisé. Nous allons essayer de réduire sa portée. Donc, je vais sélectionner les blancs et je vais ajouter du noir. Donc, voilà en gros le résultat. Faisons un avant-après. 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 Voilà. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime. Et si mon contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la coche pour être informé de mes prochaines sorties. Sur ce, moi, je te laisse. Tchuss! La régie. Le générique, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est prêt? Oui, oui, il n'y a pas de problème. En temps de mes retouches photos, normalement, j'utilise la sélection de couleurs sélectives. Non, 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 non.